le premier croisement est incliné vers la droite nous devons donc faire passer les deux premières mailles sous les deux suivantes pour cela avec le fil sur l'avant nous allons glisser comme pour les tricoter à l'envers les deux premières mailles puis vous tricotez les deux suivantes à l'endroit sur l'envers de votre ouvrage avec la pointe de ligne du gauche vous allez récupérer les deux mailles que vous avez glissé précédemment je sécurise les mailles avec mon pouce avant de les déplacer et maintenant très rapidement j'enlève mon aiguille droite de mes quatre mailles et je rattrape instantanément les deux mailles tricotées précédemment il ne me reste plus qu'à tricoter les deux dernières mailles et voilà votre torsade incliné à droite est réalisée la seconde torsade est inclinée vers la gauche nous allons donc devoir faire passer les deux premières mailles par dessus les deux suivantes commencer par glisser comme pour les tricoter à l'envers les deux premières mailles et tricoter les deux suivantes à l'endroit sur l'endroit de l'ouvrage avec la pointe de lait du gauche je viens récupérer les deux mailles glissées précédemment je sécurise même avec mon pouce puis j'enlève mon aiguille droite des quatre mailles et je récupère instantanément les deux tricotées précédemment le mouvement se fait de façon linéaire et très fluide il ne me reste plus qu'à tricoter les deux dernières mailles ma torsade inclinée à gauche est réalisée